Messieurs, dames, imaginez être tellement bon dans ce que l'on fait, ok? Peu importe ce que tu fais dans la vie, mais t'es tellement bon, t'es le meilleur dans ta catégorie et tu te fais pénaliser parce que t'es trop bon. Mais imagine ça, c'est complètement débile, on est d'accord, right? Eh bien, messieurs, dames, c'est ce qui arrive avec Steam. Steam est une plateforme de gaming, ok, où est-ce que tout le monde achète leur jeu depuis genre 30 ans et plus. Et c'est la meilleure plateforme de gaming au monde, ok? Mieux que les Epic Games, GOG, toutes les plateformes qu'on connaît, ok? C'est elle qui est là depuis plus de 30 ans, ils ont un bon service à la clientèle et toutes ces choses-là, ok? On est d'accord. La seule chose qui se passe sur Steam, c'est qu'ils réglementent quand vous voulez sortir un jeu sur leur plateforme et vous donnent pas le choix, vous devez payer jusqu'à 30% de commission à chaque vente de votre jeu. Donc, pour certains, 30%, c'est très cher, mais c'est ce que Steam met catégoriquement, ok, et oblige à tout le monde parce qu'ils savent que Steam, c'est la meilleure plateforme de gaming au monde. Mais malheureusement, messieurs, dames, quand vous êtes un politicien, ok, tu connais rien aux jeux vidéo du tout. Toi, dans ta tête, tu dis, ben, c'est défavorable aux yeux de tout le monde, Steam arnaque, tous ces gens-là, etc. Ça, c'est la politique, tu ne connais rien dans les jeux vidéo et malheureusement, messieurs, dames, en Angleterre, au Royaume-Uni, ils ont décidé de faire une action collective contre Steam pour la simple et bonne raison que Steam est juste trop fort. On regarde l'article maintenant. Et voilà, messieurs, dames, le géant du jeu Steam accusé d'avoir arnaqué, et lisez bien, lisez bien l'article de la BBC, arnaqué 14 millions de joueurs britanniques. Là, tu dis juste avec le titre, oh, ils nous ont arnaqué, c'est nous les victimes, etc. Non, non, ce n'est pas ça le vrai sujet, mon chum, regarde bien. Le propriétaire de Steam, la plus grande plateforme de distribution numérique de jeux PC au monde, est poursuivi pour un gros 656 millions de livres sterling. Ça, c'est de l'argent en tabarnak. Valve Corporation est accusée d'utiliser sa position dominante sur le marché pour surfacturer 14 millions de personnes au Royaume-Uni. Regardez ce que la petite madame militante des droits numériques, Vicky Showboldt, a dit. Valve truque le marché et profite des joueurs britanniques. Quelle connerie! Tu t'y connais quoi, militante? Je ne savais même pas si c'était un travail d'être militante des droits numériques. T'es-tu une avocate, tabarnak? Non, t'es une militante! T'es même pas une avocate, est-ce-tu? Qu'est-ce que tu parles, man? Ça n'a aucun sens. Il indique que Valve oblige les éditeurs de jeux à souscrire à des obligations dites de parité des prix, empêchant ainsi les titres d'être vendus à des prix inférieurs sur les plateformes concurrentes. Madame Showboldt affirme que cela a permis à Steam de facturer une commission excessive allant jusqu'à 30%, et ça, je vous l'ai dit en début de vidéo, faisant payer trop cher aux consommateurs britanniques l'achat de jeux PC et de contenus complémentaires. Donc ça, ça veut dire quoi exactement, messieurs, dames? Quand tu veux sortir ton jeu, tu choisis la plateforme Steam, t'es obligé de garder un prix fixe ou peu importe, ou des réductions avec Steam, OK? C'est comme une entente signée dans un contrat. Et tu peux le sortir aussi, le jeu, sur Epic Games, GOG ou tous les autres types de plateformes, mais le problème, c'est que tu ne peux pas faire une plus grande réduction sur les autres plateformes. Ainsi, t'es obligé, si tu veux sauver beaucoup d'argent, de l'acheter, par exemple, sur Steam. C'est de la compétition, bro, c'est normal. C'est comme quand tu vas à l'épicerie, tu vas acheter du Coca ou du Pepsi. Coca, ils vont te dire, OK, tu vas acheter une caisse, c'est 5 euros ou 5 dollars, et l'autre Pepsi, ils vont te dire, ah ben nous, notre caisse, c'est 3 euros ou 3 dollars. Eh ben, c'est comme ça que ça se passe, la compétition, mon chum, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tabarnak, c'est de même, c'est de même, c'est de même. Puis de dire jusqu'à 30%, je vous l'ai dit, c'est pas nous qui payons jusqu'à 30%, c'est les éditeurs ou les développeurs de jeux. Donc, tout ce qu'elle dit, Mme Showbold, jusqu'à présent, elle est déconnectée pour être une militante de numérique. Elle sait même pas qu'est-ce qu'elle dit de sa bouche, bro. Elle est folle, man. Mme Showbold, qui accuse Valve d'avoir enfreint le droit britannique de la concurrence pendant au moins 6 ans, affirme qu'elle porte plainte pour mettre fin à ce comportement illégal. Elle ose dire que c'est illégal et aider les gens à récupérer ce qui leur est dû. Selon VG Insights, elle a enregistré des ventes record, et ça, c'est Steam, hein, en 2023, générant plus de 9 milliards de dollars, 7,1 milliards de livres sterling de revenus mondiaux. Cela s'explique par 580 millions de jeux vendus et 14 000 nouveaux jeux sortis. Mais, regardez l'article, cependant, le marché est extrêmement concentré « Les 10 jeux les plus vendus représentent 61 % de toutes les ventes. » Ça veut dire que Steam a fait 9 milliards de dollars, mais sur les 9 milliards, c'est grâce à 10 jeux qui ont rapporté 61 % de la valeur du 9 milliards. Donc, c'est pas les 14 000 jeux, là. C'est pas grâce à ça, là. Ça fait que ça n'a aucun sens ce qu'elle dit de vouloir porter plainte parce que c'est déloyal, des pratiques, etc. Steam, c'est une très bonne plateforme et c'est une des meilleures. Comparé à Epic Games, là, on va être d'accord là-dessus, messieurs, dames. Bref, le droit de la concurrence est là pour protéger les consommateurs et garantir le bon fonctionnement des marchés, a déclaré Natasha Pearman, associée du cabinet d'avocats. Lorsqu'elle ne fonctionne pas correctement et que les consommateurs subissent un préjudice, les actions collectives de ce type donnent aux consommateurs une voix et un moyen de demander des comptes aux grandes entreprises comme Valve. Moi, écoutez, je vais défendre Valve jusqu'à la mort, OK? C'est une des meilleures plateformes, une des meilleures compagnes qui ont toujours été là pour les gamers ou quoi que ce soit. Oui, ils vont se faire du cash. Il y a où le mal? Apple, ils font plus pire que ça. Google, YouTube, tout le monde font plus pire que ça. De s'attaquer à Valve en disant qu'ils sont trop forts, qu'ils font trop d'argent et que c'est déloyal pour ses compétiteurs, ben, écoute, moi, je vois ça comme du respect, man. Je vois ça comme un trophée. Je veux dire, c'est une médaille d'or pour eux, tant mieux. Ils ont l'argent pour payer le 1 milliard de livres sterling qu'ils doivent dans l'action collective si jamais ça va à fond. Parce que là, ils parlent pour parler. La petite militante, showball de je ne sais pas quoi, elle parle pour parler. Elle parle qu'elle veut faire une action collective, mais ce n'est pas encore coulé dans le béton. Mais regardez, c'est ça la compétition, bro. Soit tu up ton game, soit tu essaies d'égaliser Steam. Regardez, OK, on va regarder juste Epic Games. Regardons juste Epic Games. Ils ont toute la misère du monde juste à instaurer un système de rating où est-ce que tu notes tes jeux, là, comme sur 5 ou peu importe. Ils avaient de la misère à faire ça depuis leur sortie de leur plateforme. Tu comprends? Il n'y a personne qui peut rivaliser avec Steam. Steam est là depuis 30 ans. Steam savent qu'est-ce qu'ils font. Gabe Newell, OK, c'est un pro, c'est un gamer. Il sait tout ça, OK? Et il tient à cœur la communauté des gamers et il n'hésite pas à écouter ce que nous avons à dire. Moi, je respecte beaucoup Gabe Newell. J'ai déjà vu une entrevue sur lui. C'est un bel être humain. Donc, de là à faire une action collective parce que Steam est tout simplement trop puissant, c'est comme faire une action collective contre Apple en disant que vous êtes trop fort. Et chose qui est déjà arrivée également avec toutes ces grosses entreprises-là. Bref, je trouve ça complètement débile, mais laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires, messieurs, dames. Est-ce que vous aimez Steam par rapport aux autres plateformes? Qu'est-ce que vous pensez de cette action collective-là? En Grande-Bretagne, je parle. Là, ce n'est pas encore arrivé en France ni au Canada. C'est juste en Grande-Bretagne. Mais anyway, là-bas, ils sont fous. Ils ont encore la royauté. Ils ont les rois, les chevaliers, ces conneries-là. Ils vivent encore dans le passé. Ils ne savent rien de 20-24, de notre ère moderne. OK? Ils ne savent rien de tout ça. Bref, messieurs, dames, dites-moi tout en commentaire. C'était tout ce que je voulais vous parler. Moi, je supporte à fond Steam dans cette action collective. Je suis Steam Gang. Est-ce que vous l'êtes aussi? Dites-moi tout en commentaire. Bref, messieurs, dames, merci d'avoir regardé la vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, prenez soin de vous. Passez une excellente semaine et peace.